Les ruines d'une église du XIVe siècle et son cimetière. Un site unique, sorti des sables de Pougarneau dans les années 70. Une telle collection de tombes anciennes est réellement exceptionnelle, dans un état quasiment inchangé depuis le moment où ça a été ensablé. Parce qu'extrêmement souvent, les pierres étaient réutilisées. Et c'est encore un cimetière. Il y a des personnes qui sont inhumées sous ces pierres. Un site de cette importance mérite beaucoup d'entretien. La plupart du temps, les bénévoles de l'association Illisco s'en chargent. Ils accueillent les visiteurs, font quelques travaux, mais ils ont vite été débordés par l'ampleur de la tâche. Depuis une vingtaine d'années, on se débrouille nous-mêmes dans les travaux. Pour le moment, nous n'avons jamais demandé une subvention à notre commune. Aujourd'hui, d'importants travaux de restauration et de préservation sont nécessaires. Il faudrait numériser les pierres tombales et créer des façades factices afin de protéger les originaux. Une opération coûteuse, estimée à 135 000 euros. Une somme difficile à réunir pour cette commune de 6400 habitants. Il y a bien sûr le conseil général, le conseil régional qui interviennent, mais bien sûr les aides ne sont pas suffisantes. Donc après derrière, on n'a pas grand monde vers qui se tourner pour demander des financements. Et c'est là que la Fondation du Patrimoine intervient. Elle a lancé une souscription sur Internet pour aider à réunir les 40 000 euros nécessaires pour boucler le budget. L'argent qui est versé est aussi déductible des impôts, autant pour les sociétés que pour les particuliers. Donc ça peut être quand même intéressant. Et puis surtout, il est essentiel de conserver ce genre de lieu, ce genre de lieu historique. La commune se laisse un an et demi pour trouver cette somme. Un peu plus de 1200 euros ont déjà été récoltés. Sous-titrage Société Radio-Canada